bonjour et bienvenue sur les plateaux tv d'open world forum 2013 je reçois nicolas thomas bonjour bonjour donc de canonical qui est l'éditeur d'ubuntu et distribution de linux tout à fait alors vous êtes intervenu sur le track concernant le cloud tout à fait l'avenir du cloud l'avenir du cloud quelle est aujourd'hui la vision de canonical par rapport à ça et les outils on a une vision complètement dans le scale out ça veut dire des applications qui vont pouvoir scaler avec la demande et qui vont utiliser les fonctions intrinsèques du cloud et d'open stack ou d'autres clouds on travaille aussi avec d'autres clouds et pour ça il faut aussi avoir des outils efficaces facile à utiliser et qu'on va pouvoir on va pouvoir les passer donner la vision aux utilisateurs autonomes du cloud et pour nous les fonctions intrinsèques d'un cloud c'est vraiment d'avoir la séparation data compute ça c'est vieux comme l'informatique séparer la data du compute donc les applications qui ont été correctement codées en séparant bien la data du compute vont pouvoir être portées vers le cloud et bénéficier surtout du cloud de pouvoir dire mon application la demande augmente je prends plus de ressources dans le cloud je les libère quand j'en ai plus besoin et ça c'est ça pour nous qui va rester quand le hype du cloud puisqu'il y a beaucoup de beaucoup de bruit tout le monde met un sticker cloud dès qu'il y a un bout de réseau voilà pour nous ce qui va rester c'est ça parce qu'intrinsèquement dans les organisations ça veut dire que quand on fait un projet on peut lisser on va avoir un coût variable en fonction la demande et un ticket d'entrée très faible on n'a pas besoin de faire 6 mois de ROI d'attendre que l'IT commande des machines et que d'avoir l'approuval etc c'est ça qui est important pour nous et c'est ça qui restera et pour ça on a fait Juju qui permet de déployer sur un ensemble de services vos services c'est totalement open source et Juju utilise des charms donc c'est Juju.bootoo.com pour aller voir exactement de quoi je parle on supporte Azure, Amazon, toutes les open stack évidemment et l'outil est tellement puissant que ce qu'on l'a réutiliser pour déployer open stack lui-même d'accord et de façon assez modulable et en fait les tenants avec Juju vont pouvoir déployer un charms un service simple et quand la demande va arriver vont pouvoir rajouter d'autres services pour le faire scaler ICHE proxy, MySQL etc. d'applications vraiment mais l'ensemble d'applications reliées par les relations et c'est là où Juju est unique va permettre quel que soit le cloud qu'on a choisi c'est Juju qui fait l'abstraction de développer et on va pouvoir réextraire sa stack et puis la redéployer sur un autre cloud plus loin le jour où on décide de changer donc c'est vraiment là où on met l'emphase et les gens qui font des applications peuvent écrire leurs propres charms voire même certifier leurs charms avec nous pour assurer à leurs clients que quand ils utilisent Juju et le charms de l'application ils vont pouvoir déployer complètement un service utiliser les autres applications de façon intelligente et de façon adaptée à leur déploiement et pas à un déploiement prévu verticalement comme ça peut être le cas avec d'autres outils D'accord, donc ça c'est un petit peu la vision je dirais future, enfin c'est présent puisque ça existe déjà Ça existe déjà depuis quelques temps puisqu'on supporte commercialement des déploiements OpenStack depuis plus de deux ans On supporte Juju depuis presque autant de temps et on a de plus en plus de features qui arrivent dedans Pour assurer les développeurs d'applications, les charms peuvent être écrits avec le langage que l'on veut Juju et Agnostics sur les langages utilisés par l'appli, par le service Il pourrait utiliser n'importe quoi, il a une API évidemment pour pouvoir s'intégrer avec d'autres systèmes, des portails, des choses comme ça Et donc on a vraiment une grande flexibilité et on amène une grande flexibilité aux tenants Plutôt que de leur fournir 10 templates pour faire à peu près la même chose C'est à peu près ce qui se passe quand on fait un portail avec des templates figés Et rien que de savoir lequel des 10 il faut qu'ils choisissent Et quand il va passer de l'un à l'autre il va se passer quoi pour son service une fois qu'il est en fonction Avec Juju ça n'arrive pas, avec Juju on commence par déployer petit Et on fait grossir avec la demande et les besoins Et on va réadapter en rajoutant les features nécessaires pour le faire scaler Très bien, merci beaucoup pour cette vision de Canonical, du cloud de demain D'aujourd'hui et on l'espère encore Un appel à tous les développeurs d'applications commerciales ou open source Venez faire des charms On a même un concours pour les startups avec 10 000 dollars à gagner pour le meilleur charms Ok, il faut se laisser charmer alors Venez, Juju veut dire magie D'accord, merci beaucoup Merci A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada